Vous n'allez pas le croire, les amis ! Lady Synchrony ! Elle va se produire en public aujourd'hui ! Mais où le concert aurait-il lieu ? Ça peut être n'importe où dans le monde ! Lady Synchrony pourrait même venir chanter dans ton jardin ! La dernière fois sur son blog, elle portait un chapeau qui avait la forme de... La Tour Eiffel ! C'était un indice ! On met nos temps pour aller à Paris ! Lucie ! Lila ! Tu as vu l'interview qu'elle a donnée l'autre jour ? Elle avait des palmiers juste derrière elle ! Et on en trouve à... Hawaï ! Qu'est-ce qu'on attend ? Vous n'avez pas compris ! Polly, excuse-moi de te le dire, mais tu ne connais pas Lady Synchrony aussi bien que nous ! Je crois que je l'ai entendue chanter Sushi, Sushi, Sushi ! Oh, moi, je suis une vraie fan ! Je vais la rejoindre au Japon ! Attendez, les filles ! Polly ! Quoi ? Je ne t'entends pas ! Je te rappelle au concert ! Lady Synchrony ! C'est Polly ! Elle dit qu'elle sait où le concert aura vraiment lieu ! Tu crois qu'elle a raison ? Polly, on t'enverra une vidéo du concert qui aura lieu à... Tokyo ! Aloha, Polly ! Pas le temps de discuter ! Et Aloha, ça veut aussi dire au revoir ! Alors, Aloha ! Allô ? Allô ? Il a raccroché ? C'est vraiment pas juste ! Pas de concert à Paris ! Rien ici non plus ! Il n'y a rien à Hawaï à part des cendres volcaniques ! Salut les amis ! Si vous n'avez pas envie de m'écouter, vous voudrez peut-être prêter l'oreille à... Lady Synchrony ! Lady Synchrony est génial ! Sushi ! Sushi, Sushi, ouais ! À qui le tour ? Lila ? Qui ? Moi ? Non merci, je l'ai déjà grimpé ! Je l'ai même fait deux fois ! Tu n'y es pas allée une seule fois ! Mais j'ai la lumière dans les yeux ! Lila, ne sois pas si difficile ! Je ne suis pas difficile, au contraire ! Eh bien, dans ce cas, voici ton harnais de sécurité ! Oh ! Hé ! Je viens de manger ! Dans notre aventure d'aujourd'hui, nous allons aider Lila à s'amuser sans se chercher d'exquises ! Je ne vais pas trop voir, Polly ! Je suis allergique à l'escalade ! Ah tiens ! Je n'en crois pas un mot ! Moi non plus ! À quelle hauteur je suis, maintenant ? Environ 15 centimètres de plus qu'avant ! Un seul faux mouvement et j'ai risque de m'écrasser en mille morceaux sur le sol ! Je sens quelque chose sur mon visage ! C'est une goutte de sueur ! Ça veut faire couler mon gloss, comme face de l'air ! Tu as peut-être besoin d'autre chose, tant que tu y es ! Oh ! Eh bien, j'ai très soif, maintenant que j'y pense ! Je m'en charge ! Plus de glaçons ! J'ai besoin qu'on me remette du rouge à lèvres ! Ça fait assez longtemps que je porte cette tenue ! Quelqu'un peut aller m'en acheter une autre ? Oh ! J'en peux plus, je suis épuisée ! C'est moi qui risque ma vie sur ce mur ! Je tiens à vous le rappeler, il me faudrait une autre portion de frites pour me donner la force d'y arriver ! Très bien ! À trois, vous la chatouillez ! C'est pourtant bien ! Oh ! Le sol ! Mon sol adoré, je pourrais t'embrasser, tu sais ! Ça, tu devras le faire toute seule ! Oh ! Dites, les amis ! Hé ! Je vous ai déjà dit que j'étais allergique au sol ! Les dragés arrivent sur le tapis roulant, puis dans cette cuve de crème glacée et deviennent... Les surprises gourmandes et glacées de Polly ! Dans l'aventure d'aujourd'hui, nous allons essayer de rendre Léa heureuse ! Mon collier ! Je l'ai perdu ! Il faut vite qu'on le retrouve ! Changement de programme ! Hé, Léla, à quoi ressemble tout collier ? Il est ovale, à peu près grand comme ça, avec un rubis rouge vif ! J'ai retrouvé ton collier, mais aucune trace du rubis ! Il ressemble à ça ? Oh ! Tu l'as trouvé ! Non, pas vraiment, c'est juste une dragée de l'usine ! Mais alors, ça veut dire que... On doit arrêter les dragées rouges ! Cherchons le rubis ! Mais comment va-t-on le trouver ? Un rubis, c'est dur et les dragées sont molles ! Passez-les ! On les a toutes pincées et le rubis n'est pas là ! Que va-t-on faire maintenant ? Arrêtez cette dragée ! Si elle arrive jusqu'à la cuve de crème glacée, on ne la retrouvera jamais ! Mon rubis ! Elle ne va pas y arriver, non ! Je l'ai ! Vous pouvez m'aider ! Alors, tu l'as ? Tu parles de ça ? Merci, je le gardais pour le goûter ! Délicieux ! J'avais oublié de vous dire que c'était un collier de bonbons et les rubis rouges sont mes préférés ! On a retrouvé le collier perdu ! Qui veut de la glace ? Pour notre aventure d'aujourd'hui, nous allons... Faire le tour du monde en 80 minutes ! Pilote automatique, à toi de jouer ! Je crois qu'on devrait tous sortir d'ici, avant qu'il ne soit trop tard ! Il est déjà trop tard ! Et voici la ligne de départ ! Génial ! Kersmeet, démarre le chrono ! Accrochez-vous, les amis ! Qu'est-ce qu'on risque d'être ? De s'écraser ? Non, le pilote automatique croit que nous traversons un orage ! Il essaie d'éviter les éclairs ! Génial ! Un policiste à continu comme ça, tu n'arriveras jamais à temps ! Nous devons tourner ce bouton sur le tableau fort ! Je crois que je peux l'atteindre d'ici ! Lancez tous vos chaussures ! Un, deux, trois ! Quoi ? Oui, c'est vrai ! Viens jouer, Lila ! Tout va bien ! J'ai encore le temps de faire le tour du monde en 80 minutes ! Panne de carburant, préparez-vous à l'atterrissage ! Le pôle Nord ! Oui, c'est super, je sais bien, mais... J'aurais pu y arriver, vous savez, s'il n'y avait pas eu ce problème de bouton ! Polly, arrête ! Tu viens juste de faire le tour du pôle Nord ! Ça veut dire que tu as fait le tour de la planète en moins de 24 secondes ! L'aventure d'aujourd'hui, c'est course autour du monde ! Dans l'aventure d'aujourd'hui, Lila et Krissi vont avoir une interview avec Kiyomichik cet après-midi ! Kiyomichik est la journaliste de mode la plus célèbre du monde ! Je vais ouvrir ! Surprise ! Oh ! Kiyomichik ? Oui ! Krissi, Lila, c'est pour vous ! On n'a pas le temps ! On doit se préparer pour... Kiyomichik ! Vous êtes en avance ! Ne me dites pas que le défilé de votre nouvelle collection n'est pas prêt ! Si ! Une seconde, le temps de nous changer ! Alors, tout va bien ? J'avais demandé à Lila de s'assurer que nos nouvelles robes seraient livrées à temps ! Oui, mais moi j'ai dit à Krissi qu'elle devait le faire elle-même ! J'imagine que personne n'a récupéré votre collection ! Exactement ! Oh, la mode, ce n'est pas sorcier ! Bon, j'ai trouvé ! Règle numéro un de la mode... Portez sa tenue avec assurance ! Et voici votre nouveau look ! Pas question ! Je ne porterai pas ça ! Il nous faut du renfort ! Oh ! Un tutu et une queue ! Est-ce que par hasard, la mode serait aux froufrous et aux animaux ? Et personne ne m'aurait rien dit ? Personne ne vous a... euh... dit... Miaou ! Eh bien, je ne m'attendais pas du tout ! On était en train de se promener dans le quartier et quelqu'un nous a dit que c'était vous, les stylistes, qui aviez inventé cette miaouniifique collection ! Oh, je suis superbe, pas vrai ? Croyez-moi, j'ai vu tout ce qui peut se faire dans la mode, mais je n'avais jamais vu ça ! C'est formidable ! Ça fera un article sensationnel ! Miaou ! Très bien ! Je vous félicite ! J'adore rouler en pleine nature ! Oh, wow ! Regardez-moi ces montagnes ! Eh, vous êtes là ? Bien dit, Chrissy ! Ils ne se rendent pas compte qu'elles sont dans un endroit magnifique ! Puisque c'est comme ça, dans l'aventure d'aujourd'hui, on aura une vraie aventure ! Bonjour, Mick ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'es perdue ? Euh, on est dans un parc, comment veux-tu que je me perde ? Oh non ! Nous sommes perdus ! Comment pourrait-on se perdre ? On est juste à côté du... On est perdus ? Ah, qu'allons-nous faire ? Continuons à rouler ! On trouvera peut-être notre coin à pique-nique ! C'est trop tentant, je ne peux pas résister ! Les filles, c'est ici ! C'est ici ! Les derniers promeneurs qui sont venus pique-niquer dans cet endroit ne sont jamais rentrés pour le dîner ! Jamais ! Je crois que j'ai entendu parler de cette histoire ! On a un étranger ! Si je dois me perdre ici, autant me perdre avec élégance et style ! Lila, il nous reste encore du gloss ? Un seul ! Imaginez qu'on ne puisse plus jamais en racheter ! Quoi ? Combien de temps pourrons-nous tenir avec un seul tube ? C'est une véritable catastrophe cosmétique ! Eric ! Vous êtes... perdus ? Moi ? Non, mais elle, oui ! Je voulais juste trouver une aventure ! Il ne va rester plus qu'une barre sur mon téléphone ! Je peux trianguler le signal ! Oh non, ça ne marchera pas ! Non ! Combien de temps vont-elles mettre à se rendre compte qu'on est toujours dans le parc ? On leur dit ? Non ! Deux, quatre, six, huit ! Kerti ! On a réussi ! Cette fois, la première rangée est à nous ! Ce sera ma première fois sur les places de devant ! J'ai peur ! J'ai hâte ! J'adore ! Ça vaudra la peine d'avoir attendu si longtemps ! Je sens que ça va être la plus belle des journées ! Oh ! Pardon, on ne double pas ! Il a doublé ! Quelqu'un a doublé ici ! Vous allez faire quelque chose, oui ou non ? Deux, quatre, six... Non ! Il va avoir la place de devant ! Les deux places même ! Eh bien, tant pis ! Au fond, ce n'est pas très important ! Si, c'est très important ! La première rangée, c'est la meilleure ! Pardon ! Oh ! Tu sais, mon ami et moi, nous voulions vraiment nous asseoir devant ! Oh non ! Ça s'est plutôt bien passé ! Oui, je pars bien ! Tu veux dire très très mal ! C'est tellement fou que ça pourrait marcher ! Euh, tu permets que je te permets de quoi ? Tu permets que je m'occupe de cette brute ? Une bonne fois pour toutes ! Et voilà le travail ! Oh, reviens l'année prochaine ! Tu seras peut-être assez grand pour les montagnes rues ! C'est la meilleure ! C'est la meilleure ! Polly, tu crois que ma limonade sera meilleure quand on la coupe à l'eau de piscine ? Eh, tu as vu mon plongeon ? Oui, Polly, on a vu ! Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce plongeon ? Moi, c'est le moment où tu étais sous l'eau ! Le moment où j'ai fait la brille avant d'entrer bien droit dans l'eau ! C'était top, non ? Polly a une énergie incroyable ! On ne peut pas l'arrêter ! Il n'y a rien qu'on ne puisse pas arrêter ! Oh, j'ai une idée ! On n'a qu'à la faire accélérer, elle finira bien par se fatiguer ! Oh oui, bonne idée, ça peut marcher ! On lui demandera de faire tous ces plongeons de plus en plus vite ! Elle finira bien par s'épuiser ! Eh ! Polly, tu sais quoi ? On aimerait bien revoir ce plongeon incroyable en plus rapide, si tu peux ! Génial, j'adore avoir un public ! Regardez ça ! Plongeons ! Alors ? Désolée, j'avais le soleil dans l'œil ! Comment, vous n'avez rien vu du tout ? Non, tu veux bien recommencer ? Super plongeon extra ! Non, non ! Je dois racheter ! Désolée ! Super plongeon extra ! Oh, n'importe ! Je crois qu'il faut que je me repose un peu ! Enfin, un peu de calme et de paix ! Oh, je suis de nouveau en pleine forme ! C'est génial, une bonne sieste ! J'y retourne, les filles ! Et cette fois, regardez bien ! Il ne faut jamais sous-estimer les ressources de Polly ! 21 aubertrouilles bien mûres que j'ai fait pousser pour la grande foire aux tartes ! Et 21 moules à tarte ! Oh, il en manque un ! Oh, je n'ai plus qu'à aller au magasin et acheter un autre moule ! Mais qui surveillera les aubertrouilles pendant ce temps ? C'est l'aventure d'aujourd'hui ! Protégeons le potager ! D'accord, mais surtout fais très très attention aux aubertrouilles ! Ne t'inquiète pas, avec moi ton potager n'a rien à craindre ! Tu viens de commettre ton dernier vol d'aubertrouilles ! Il ne nous reste plus qu'une seule aubertrouille ! Kersti va devenir folle quand elle va voir qu'il n'y en a plus assez pour nourrir ! Mais oui, bien sûr ! Amène-moi l'engrais ! Fais pousser vos légumes en un éclair ! Celle-là, tu n'y toucheras pas ! Alors, c'est qui le plus malin ? D'accord, c'est toi ! Polly ! Kersti, il faut que je te dise ! Je ne sais pas comment tu fais tout ça, Polly ! Franchement, ça me suffira ! Tu n'étais pas là hier ! Bienvenue dans la cabane de Polly ! Il y a de la place pour tout le monde ! Vous arrivez juste à temps pour m'aider à décorer ! Ce sera l'aventure d'aujourd'hui ! Chacun construit sa cabane ! Il y a assez de place ici pour faire un tourne-bosquet ! Tu plaisantes, cette cabane est l'endroit parfait pour faire une discothèque ! Tu aménageras ta discothèque ailleurs ! C'est l'endroit idéal pour construire un atelier d'artiste ! Vous allez voir les expériences que je vais faire ! Fais exploser tes horreurs si tu veux, mais loin de la table de ma salle à manger ! Expose-moi ! On pourrait peut-être transformer cette cabane en refuge pour animaux ? Non, c'est à moi ! Je croyais qu'il y avait de la place pour tout le monde ! Non ! Si seulement nous pouvions avoir plus de place pour chacun dans la cabane ! Mais oui, bien sûr ! C'est bête comme tout, mais ça pourrait marcher ! J'ai du matériel à commander ! C'est ça ta solution ! Maintenant, il y a vraiment de la place pour tout le monde ! Délicieux ! Jouer au basket la tête en bas n'a jamais été aussi facile ! Je devrais peut-être construire une deuxième cabane ? Oh là là, il fait si chaud qu'on pourrait cuire des oeufs sur le trottoir ! Je ne quitterai le bord de la piscine pour rien au monde ! Je suis si contente de ne pas être avec Rick aujourd'hui ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il participe à un marathon de skateboard pour donner de l'argent au refuge des tortues ! C'est génial ! Pas si génial que ça ! Il fait très chaud ! J'espère qu'il va bien ! Rick ? Salut, Polly ! Ça va, le soleil ne tape pas trop fort pour faire la course ? Non, ça va, mais je meurs de chaud ! Enfin, je meurs pas pour de vrai, mais je suis en âge ! Insolation ? Non, il va bien, il parle toujours comme ça ! Tu es sûre que tu veux faire cette course jusqu'au bout ? Je n'abandonnerai pas ! Les tortues du refuge comptent sur moi ! Coucou, Rick ! On est dans la piscine ! On boit de la limonade ! Les filles ! Est-ce qu'elle a dit... Limonade ? Elle a dit... Limonade ? Rick ? Limonade ? Rick a besoin de nous ! L'aventure d'aujourd'hui est dont Rick a gardé la tête froide ! Qui est avec moi ? Moi ! Et moi ! Je ne quitterai pas la piscine ! Je ne partirai pas non plus ! Voilà une excellente idée ! Envoyez les limonades ! Si Rick ne vient pas à la limonade... La limonade viendra à Rick ! La limonade viendra à Rick ! Polly ! Polly ! Polly ! Vai ser le meilleur dia de tous ! Vai ter muita diversão ! Porque quand estamos juntas... Cada dia est sempre le meilleur ! Todo dia est comme velhas aventures ! Yeah !